Le grand bordel, on y est, vous allez comprendre à travers cette vidéo. Je disais dans ma précédente vidéo que Barnier, pour faire des économies, il voulait économiser 4 milliards, avait décidé de repousser la revalorisation des pensions de retraite s'inédier, c'est-à-dire au minimum de 6 mois. Apparemment, une intervention de Marine Le Pen, assez explicite et menaçante, a fait reculer, en tout cas, on parle au conditionnel, aurait fait reculer Barnier qui explique que, bon, non, on peut peut-être trouver des arrangements, etc. Bon, en l'état, donc, c'est le plus grand flou, c'est le flou artistique. Les retraites seront-elles revalorisées au 1er janvier 2025 ou non ? On n'en sait rien, mais apparemment, le Barnier, qui est assis sur un baril de poudre, aurait amorcé un retrait par rapport à cette intention. Bon, c'est vrai qu'il a 60 milliards, il veut faire une économie de 60 milliards pour réduire le déficit de la France de 6 à 5%. Il est vrai aussi qu'il faut bien comprendre que la France a été mise sous tutelle de l'Union Européenne. Ça veut dire que la France est dirigée maintenant directement par Madame Angela... Non, pardon, Ursula von der Leyen ! Ursula von der Leyen ! Oh, les relents, vous comprenez ? Les relents. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Le grand bordel. Le grand bordel, eh bien, c'est la situation qui a été créée par Macron après la dissolution de l'Assemblée. Laquelle dissolution de l'Assemblée faisait suite au constat d'une défaite amère aux élections européennes pour le foutriquais, freluquais Macron, qui est malheureusement toujours en poste à l'Élysée parce que les députés français lâchent, refusent de le destituer en vertu de l'article 68 malgré une action entreprise par la France Insoumise qui a déposé une motion de destitution qui a malheureusement été rejetée par la Commission des lois. La procédure n'est pas pour autant abandonnée. Il y a une autre possibilité. À partir du moment où la pétition atteint, pour demander de la destitution de Macron, atteint 500 000 signatures, eh bien, la conférence des présidents à l'Assemblée nationale peut réétudier cette affaire. Donc, à suivre. Mais, bon, il ne faut pas non plus se verser d'illusions. Il faut rester les pieds sur terre. Plus de 50 députés, dont des députés socialistes et communistes, ont voté contre. Il s'était une cinquantaine de députés à voter contre. Dont également les députés du Rassemblement national, membres de la Commission des lois. Il ne s'en est trouvé qu'une quinzaine, majoritairement de la France Insoumise, pour s'engager vers la destitution de Macron. Donc, le grand bordel suite, eh bien, l'épisode suivant, c'est la motion de censure qui est portée par Olivier Faure, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. La motion de censure a pour vocation, eh bien, de renverser le gouvernement. Et si, à l'Assemblée nationale, il se trouve une majorité, c'est-à-dire 289 députés, pour voter cette motion de censure, le gouvernement Barnier sera balayé, renversé. Sauf que, il ne va se trouver que les députés du nouveau Front populaire, c'est-à-dire 193 députés, éventuellement quelques députés non inscrits, peut-être des députés liottes, qui s'associeront à la démarche, c'est-à-dire voteront la motion de censure contre Barnier. Ça veut dire que la motion de censure ne pourra recueillir au grand maximum que 200, un peu plus de 200 voix votent. Pourquoi ? Eh bien, parce que chacun joue sa carte, ses cartes jouent son propre jeu. Vous avez en face le Rassemblement national, qui lui a décidé de ne pas voter la motion de censure, de ne pas apporter ses 126 voix, qui feraient basculer le résultat vers l'objectif souhaité, qui feraient chuter le gouvernement Barnier, puisque là, on dépasserait allègrement les 300 députés, 300 voix, pour renverser ce gouvernement Barnier-Macron. Alors, le Rassemblement national, qui joue son propre jeu, ne veut pas faire le jeu, justement, de la France insoumise. Alors, c'est, vous savez, la bagarre stérile entre ces deux groupes principaux dits d'opposition. Le Rassemblement national reproche à la France insoumise de ne pas vouloir voter la proposition de loi qu'il a déposée pour abroger, et c'est une bonne chose, la réforme des retraites, l'amantable réforme des retraites, et ramener l'âge de départ à la retraite de 64 ans, tel que c'est prévu dans cette loi infâme scélérate de Macron, et la ramener à l'âge actuel de 62 ans. Le Rassemblement national reproche donc à la France insoumise et à la gauche de ne pas voter, de ne pas vouloir, d'avoir annoncé par avance, de ne pas voter cette proposition de loi pour abroger la réforme des retraites voulue par le Macron. Voyez, on se revoit la base, c'est le ping-pong stérile entre le Rassemblement national et principalement la France insoumise. Donc, échange de mauvais procédés, oui, parce qu'il n'y a pas de bon procédé, puisque tu ne votes pas ma proposition de loi pour abroger la réforme des retraites scélérate de Macron, eh bien moi, je ne voterai pas la motion de censure pour renverser le gouvernement. Elle est présentée par la gauche, elle est soutenue par la France insoumise, eh bien non, nous ne voterons pas. Voilà où on en est, c'est des grands bordels. Vous voyez, un petit peu, ils défendent leurs intérêts, ils cherchent à se mettre plus en valeur, ils ont au fond des intentions qui sont positives. Si on prend la motion de censure pour renverser Barnier, si on prend la proposition de loi pour abroger cette loi scélérate des retraites qui pénalisent encore les retraités pour les faire travailler encore plus tard, etc., etc. Alors qu'on a beaucoup de chômeurs, on pousse les gens à galérer encore dans des emplois sous-payés, on pousse les gens dans cet organisme-là qui étaient avant Pôle emploi, et on propose quoi ? On propose rien du tout à des gens qui atteignent 45-50 ans et qui sont obligés de galérer pour trouver des jobs dévalorisés, etc. Porte parenthèse, je répète que, par exemple, Bernard Arnault, le patron de LVMH, accumule des bénéfices colossaux. Il a vu sous Macron sa fortune prendre une ampleur jamais atteinte, plus de 200 milliards de dollars. C'est la principale fortune dans le monde. Bon, donc voilà. Voilà où ce qu'on en est. Demain, 7 octobre, devra être soumise au vote du Parlement la motion de censure, défendue par, je dis, au nom du nouveau Front populaire, défendu par Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, le patron du PS. Et on attend le moment où, eh bien, devra être débattue la proposition de loi du Rassemblement national pour abroger la réforme des retraites. Comme si ces gens-là n'avaient pas pu s'entendre une bonne fois pour toutes, enterrer l'âge de guerre, dépasser les clivages stériles et puis se dire, nous oeuvrons, nous, élus nationaux, pour le bien des Français, de tous les Français, quelles que soient leurs orientations, leurs opinions politiques. Non, ils n'auraient pas pu le faire, ça. On aurait gagné beaucoup de temps, beaucoup de bagarres qui sont des bagarres insensées, alors qu'on sait très bien que là, on a affaire à un régime infâme à qui ces bagarres bénéficient. Voilà, bénéficient. En ne faisant que retarder l'éjection définitive de Macron, qui est bien empêtrée, là, maintenant, dans le conflit qui oppose non seulement Israël aux Palestiniens, mais Israël bientôt à l'Iran. Israël, qui se croit bien évidemment tout permis, qui attaque le Liban. Bref, là, Macron est bien empêtré, comme il va se trouver bien empêtré, très, très, très prochainement, avec le durcissement de la position des Russes. Bon, quand on n'est pas apte à gouverner un État, quand on est là uniquement pour massacrer un pays, bon, bien évidemment qu'on n'a pas les qualités, on n'a pas le talent, on n'a pas l'envergure, on n'a pas l'étoffe, on n'a pas le charisme. Il n'a rien à foutre, là, le cinglé Macron. Il faut appeler un chave, un chat, c'est tout, voilà. Bon, on voit bien ce qui se passe avec le grand bordel, c'est ce que j'essaye de vous expliquer aujourd'hui. Alors, un grand bordel qui est mal vécu, parce qu'en quelques jours, le groupe Ensemble pour Macron, bref, qui défend Macron, qui comptait 99 députés, n'en compte plus que 95. 4 défections, 4 démissions dans le groupe de Macron. Et ce n'est pas fini. Ben oui, parce qu'il sent bien le vent venir. En plus de ça, vous avez un gouvernement qui est composé de bronquignoles, entre un retaillot et puis d'autres, là, qui découvrent le plaisir d'avoir voiture de fonction, un revenu, des indemnités rondelettes, vous voyez, un petit peu, ça vous pose, ça vous positionne, mais ils sont totalement incapables. C'est des nuls, quoi. C'est des nuls, ce gouvernement. Ils ont, manifestement, on voit bien que c'est fait de briquets de broc, qu'ils ont galéré pour essayer de boucler une équipe. c'est une équipe totalement, il n'y a aucune cohésion, aucune vision, il n'y a aucun projet politique. Donc, ils tiennent parce qu'effectivement, le Rassemblement national essaie de jouer l'arbitre, mais jusqu'au jour où, cette position qui lui donne l'illusion d'être fort dans la situation actuelle, va se retourner contre lui. un manquablement, un manquablement, il va y avoir la poussée de son électorat qui va demander des comptes, qui va réclamer des comptes au Rassemblement national, à ses dirigeants et principalement à Marine Le Pen. Ben oui. Par ailleurs, et c'est une évidence, l'apparente idylle entre Macron et le Rassemblement national n'est qu'une illusion projetée. Il est clair que les pierres d'achoppement entre ces deux amoureux du moment ne vont pas tarder à apparaître. Voyons, il faut être réaliste. Le Rassemblement national, Marine Le Pen, ne pourra pas jouer indéfiniment le cavalier seul. C'est une position intenable. Ils ne sont, c'est relatif, mais ils ne sont quand même que 126. Ils sont très, très loin d'avoir la majorité, même s'ils ont largement gonflé leurs effectifs aux dernières législatives. Mais qu'un jouet cavalier seul dans un contexte comme celui-là, c'est, selon moi, ma propre analyse, c'est voué à l'échec. Il arrivera immanquablement des lois d'inspiration macronienne qui mettront le Rassemblement national, d'ailleurs, comme la France insoumise, dos au mur, dos au mur, face à leur vraie responsabilité devant leurs électeurs. Des mesures macroniennes qui, tôt ou tard, parce que on ne peut mélanger l'eau et l'huile, qui vont heurter de front le Rassemblement national. Il ne pourra pas jouer comme cela avec une fausse aisance l'arbitre de l'Assemblée nationale. Ça me paraît se bercer d'illusions que de rester sur cette ligne de conduite. Les macroniens ne portent pas dans leur cœur le Rassemblement national. Macron, le psychopathe, déteste plus que tout autre chose d'être dépendant, d'être pris en otage. Or, c'est bien ce que fait le Rassemblement national. Et le Rassemblement national essaie de maintenir en otage le Macron. Tôt ou tard, ça va éclater. La querelle va éclater entre ces deux faux amoureux du moment. De toute façon, chasser le naturel y revient au galop. Macron, le psychopathe, ne supporte pas plus d'avoir dû partager le pouvoir. Donc, il est certainement en train d'imaginer tous les moyens pour le récupérer totalement. Qui va en faire les frais ? Barnier. Les jours de Barnier au gouvernement comme Premier ministre sont comptés. Qu'ils soient défaits par une motion de censure ou par une autre crise majeure. Donc, rendez-vous demain pour le vote de la motion de censure qui a très peu de chances de passer en état. Je viens de vous expliquer. Dans la mesure où le Rassemblement national ne veut pas s'associer au nouveau fonds populaires. Réponse donc demain pour l'issue de cette motion de censure. En attendant, bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.